... Là, à gauche, c'est l'ancien hameau où les gens habitaient. C'est un petit coin de paradis ici. On ne veut pas de leur centrale nucléaire. C'est pourtant bien le projet du gouvernement turc, une centrale nucléaire en bord de Méditerranée, à quelques encablures du village de Bouyu Kesseli, où se sont installés les habitants expropriés du lieu de la future construction. Des villageois divisés sur les risques d'un tel voisinage, alors qu'au Japon, la situation de la centrale de Fukushima reste critique. Le Japon, c'est une zone sismique. Ici aussi, c'est une zone sismique. Pas autant quand même. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer demain. On ne peut rien y faire. Suite à des accords commerciaux entre les deux pays, c'est la Russie qui devrait construire la future centrale nucléaire. Une raison de plus de s'inquiéter pour certains villageois. On ne l'a fait pas confiance. Si les Japonais n'y sont pas arrivés, vous croyez que les Russes vont le faire ? Le nucléaire, une ressource bien trop dangereuse selon Greenpeace. En Turquie, encore plus qu'ailleurs, à cause de l'instabilité sismique du pays. Le permis de construire qui a été accordé remonte à 1973. Mais depuis, il a été établi en 1999 qu'une faille sismique passe à 25 km de ce village. C'est pour ça qu'il faut absolument remettre en cause ce permis de construire et reprendre tout le processus depuis le début. En effet, en plus de la faille nord-anatolienne, bien connue et très étudiée, d'autres risques existent en Turquie, comme nous l'explique ce sismologue. Si un tremblement de terre survient dans cette partie de la zone de chevauchement, il peut être la cause d'un important tsunami en Eger et dans tout le bassin de la Méditerranée orientale. Ça veut dire que le risque de tsunami ne concerne pas que l'ouest de la Turquie, mais aussi le sud. Un risque de tsunami qui menacerait donc directement la zone de construction d'Akui. Le Premier ministre turc a pourtant réaffirmé mercredi sa volonté de lancer des travaux, précisant qu'il pourrait même débuter dans quelques semaines. S'en serait alors définitivement terminé de la tranquillité du petit village de Buyukeseli.